bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv pour ce nouvel épisode sur satisfactorie épisode qui va être consacré à débloquer pas mal de choses étant donné qu'on s'est fait les cadres modulaires l'épisode précédent maintenant je vais pouvoir débloquer le prochain étage de l'ascenseur et ainsi finir de me débloquer quasiment toutes les technologies disponibles en tout cas pour le moment vu l'état actuel du jeu alors je suis allé chercher un petit peu de charbon assez loin parce que je pense que j'en aurai besoin prochainement et j'ai trouvé un minerai qui s'appelle le catérium j'ai fait une recherche ici voyez j'ai trouvé du fil actif enfin j'ai trouvé qu'on pouvait faire du fil actif et d'autres choses avec le catérium et ça m'a débloqué voilà technologique et terriens ici donc on peut faire du fil actif des lingots le scanner update bien sûr pour le trouver surtout le décathlon c'est un exosquelette qui va me permettre de courir plus vite et de sauter plus haut poteaux électriques v2 sur lesquels on peut connecter jusqu'à 6 6 lignes électriques et des inventaires supplémentaires donc on va se débloquer ça tout de suite j'espère que j'ai ce qu'il faut et les bobines allez c'est parti ok donc maintenant voilà j'ai lingot de catérium fil actif alors une fois que je récupère le catérium que j'ai quelque part par là c'est ça et on va essayer d'en trouver un petit peu ailleurs du catérium je peux me faire 36 fils actifs il m'en faut 50 par contre pour faire le décathlon je crois de mémoire oui voilà donc c'est la seule chose qui me manque heureusement maintenant on a le scanner voilà je sais qu'il y en a là bas très bien très bien très bien alors je voulais me refaire ça extrêmement mal placé du coup alors si avant de partir je sais ce qu'il faut que je me prépare alors je connais pas mal de choses parce que tout simplement c'est pour rien vous cacher c'est le la deuxième fois que j'enregistre l'épisode et la première fois mon micro n'a pas marché donc je sais à peu près ce que je fais à peu près où je vais est ce que ça va donner mais du coup ce sera peut-être un peu moins je veux faire plus que ça 3 ça devrait suffire non je vais en faire un peu plus ok donc j'ai mis les j'ai pris des fours sur moi on va repartir à la recherche de ce catérium est-ce que j'ai un peu de béton oui alors parce que ça ping est par là et par là 160 mètres alors ça c'est mon fer il est où voilà c'est là bas c'est la plaque qui a caché sous le gros caillou donc je vais aller chercher ça je vais y poser des petites foreuses pour pouvoir récupérer facilement le catérium voilà il est là c'est du pur en plus donc c'est nickel donc le gros caillou qui est là m'empêche d'exploiter le filon avec une foreuse automatique mais rien ne m'empêche de mettre plusieurs foreuses manuelles voilà 1 2 3 4 5 et on va voir que c'est quand même extrêmement rapide voilà donc ça va me permettre de faire pas mal de fils actifs pour pour pouvoir fabriquer mon décathlon faire la recherche nous en le sens faire la recherche ok j'ai tout ce qu'il faut normalement on va se faire le décathlon voilà l'équipe et et là voilà au niveau du saut et de la vitesse de course ça va beaucoup beaucoup plus vite c'est quand même beaucoup beaucoup plus agréable et ça sera beaucoup plus simple également pour tout ce qui est exploration il m'en reste sans normalement je devrais effectivement pouvoir faire la recherche qui est là et c'est parti pour 23 minutes donc ça c'est l'eau on verra bien ce que ça donne ok deuxième étape on avait dit récupérer un moteur dans le manger ce qu'il faut ici voilà 150 il faut que je récupère les cadres modulaires on va déjà mettre les moteurs ici cadres modulaires 100 200 350 je fasse un peu de place si je m'équipe de ça déjà voilà allez on va chercher les cadres modulaires alors l'avantagent aussi c'est qu'on se fait moins mal normalement avec le décathlon quand on tombe alors normalement journée là non ça c'est les plaques renforcées ah oui je devais mettre la fabrique mais je n'ai pas encore fait donc les cadres modulaires sont là bas on va aller chercher ça donc j'ai également préparé le deuxième étage de mon usine pour faire des cadres renforcés lourds donc j'ai mis en haut des fourneaux pour pouvoir faire de l'acier je vais également récupérer du béton comme ça j'aurai tout ce qu'il faut prendre tout voilà du béton pour faire les encased beam c'est à dire les poutrelles de béton renforcées les poutrelles d'acier pardon renforcées au béton donc j'ai également récupéré le calcaire qui est là bas je vais vous montrer ça rapidement j'ai essayé de faire un truc un peu sympa donc l'usine fonctionne très bien on l'a vu j'ai récupéré pas mal de cadres modulaires ça c'était en attendant que parce que j'ai besoin de beaucoup de calcaire pour faire des structures donc j'ai récupéré le calcaire ici qui sera monté là haut qui a passé dans cet ascenseur fait avec des des murs à fenêtres voilà ça zigzag et ça monte on mettra ça en mk2 je pense et puisque l'on fort quand même 60 mais qu'un peut suffire ça va aller là haut et on exploitera ça là haut il y aura également une deuxième arrivée avec du charbon que je pense faire arriver ici avec une une gare routière et le charbon je vais le chercher là bas dans un enclavement mais pour l'instant pour l'instant il n'a pas besoin je vous montrerai ça lors du prochain épisode donc j'ai récupéré j'ai récupéré les cadres modulaires donc on va se débloquer le dernier palier pour le moment de l'ascenseur dans le mot que 3 à la blague ok n'est vraiment que 3 alors du coup mais si j'en fabrique là en fait oui j'avais fait ma fabrique et ici voilà oui effectivement j'ai oublié je récupère les les tiges en acier ici les plaques d'acier renforcée qui sont dans le coffre en bas que je monte ici dans ce constructeur pour faire d'autres cadres modulaires donc voilà là j'ai ce qu'il faut allez on se valide ça tout de suite allez c'est parti bye bye ok allez on va aller voir ce qui a été débloqué ici voilà donc j'ai accès au palier 5 et on a donc le pétrole avec le raffinage du pétrole et la recherche du pétrole la fabrication industrielle on a la façonneuse qui permet de fabriquer des objets qui ont quatre éléments en entrée comme l'ordinateur par exemple ok et ensuite on a infrastructures on a les convoyeurs v4 qui transporte jusqu'à 450 ressources par minute c'est juste énorme je vois même pas à quoi ça peut servir pour le moment très honnêtement j'ai pas de machine qui puisse sortir ou qui ait besoin de 450 ressources par minute à voir le générateur à carburant ça il va vraiment vraiment falloir que je le débloque rapidement le jet pack et masque à gaz ça c'est pouvoir se balader dans les endroits où il ya du poison comme la petite colline là bas où vous voyez il ya une électrolimace et je ne peux pas m'en approcher parce qu'il ya du poison tout autour donc ça ça peut être extrêmement utile donc sur le palier 5 pour le pétrole on a besoin des éléments on va dire qu'on connaît déjà pour le débloquer on va se débloquer ça rapidement je vais regarder s'il me reste du moteur du fil je vais aller en chercher du câble aussi c'est que j'ai ce qu'il faut donc juste les moteurs et un peu de fil par contre pour débloquer le palier 6 il va falloir il va falloir et à falloir du cadre modulaire lourd donc c'est pour ça que j'ai commencé à préparer ce dont je vais avoir besoin et des ordinateurs les ordinateurs dont j'ai besoin du constructeur qui est en palier 5 la façonneuse pardon en palier 5 pour pouvoir fabriquer les ordinateurs de manière automatique sinon je peux tout à fait les faire à la main par contre pour faire des ordinateurs j'ai besoin de plastique je vais avoir besoin de plastique qu'est ce que je peux déjà faire des choses là maintenant puisque je l'ai pas débloqué non l'occurrence j'ai avoir besoin de circuits imprimés donc de plastique et donc du coup j'ai besoin du pétrole tout simplement donc il va falloir vite se débloquer ça et pour les pour la façonneuse et pour les éléments du palier 6 qui vont me manquer donc les moteurs allez c'est parti c'est parti ok raffinage du pétrole et on va voir que le plus gros problème du pétrole c'est que c'est extrêmement loin extrêmement extrêmement loin il envoie ce que je viens de mettre il envoie ça en altitude alors j'ai lancé le scan je l'ai lancé voilà 2300 mètres voilà plus de plus de 2 km donc c'est un peu loin donc pour ça pour aller chercher je mettrai en place des paris des gares routières avec des camions mais je vous cache pas que c'est déjà fait puisque je vous l'ai dit c'est la deuxième fois que j'enregistre l'épisode donc le plus simple c'est que je vous montre tout de suite ce que j'ai fait donc de jouer la surprise et la découverte je vous montre ce que j'ai fait tout de suite ok on se retrouve donc au même endroit mais après quelques heures supplémentaires de jeu et pour le coup je vais vraiment tout vous montrer donc il n'y a rien de bien bien neuf en tout cas de révolutionnaire mais c'est déjà je pense une belle évolution de la base alors on va commencer par le charbon donc comme je vous l'ai dit précédemment je suis allé récupérer du charbon un petit peu loin mais là j'ai eu le temps de mettre en place la gare routière avec vous allez voir un nouveau véhicule que j'ai débloqué qui est le camion voilà qui est juste juste énorme qui transporte énormément de matière je vais vous montrer où ça va mais vous allez voir pourquoi ça m'a pris du temps voilà elle est juste là donc on voit on n'est pas très très loin mais je vais vous montrer où se trouve mon filon de charbon mais deux filons de charbon que j'exploite donc ici je viens avec du mk3 parce que j'ai deux filons qui exploitent 120 chacun qui sortent 120 chacun voilà ce que j'ai dû mettre en place parce qu'on était tout en bas de cette magnifique cric pour l'occurrence mais il a bien fallu que j'amène tout ça jusqu'en haut donc plutôt que de faire descendre les camions j'ai mis du mk3 donc ça m'a coûté extrêmement cher en acier mais le but étant de pouvoir refaire de l'acier ailleurs je pense que ça valait le coup alors l'aller c'est un peu c'est un peu long même si j'ai le décathlon sur moi toujours mais au retour vous allez voir qu'en empruntant le tapis ça va beaucoup plus vite alors là j'ai une première foreuse mk2 voilà qui extrait 120 par minute la même chose là bas on est surtout sinon normal donc ça fait également 120 par minute c'est pour ça que là j'ai du v2 qui fait 120 donc on est pile poil avec ce qu'il faut les deux filons à 120 se rejoignent ici donc il me fallait 240 par minute donc du mk3 voilà tout simplement et vous comprenez bien que vu l'enclavement mais je ne pouvais pas faire venir les camions jusqu'en bas il aurait fait que je passe par la côte qui est là je pense que les camions auraient été extrêmement ralentis et voilà et le retour sur le mk3 c'est quand même beaucoup beaucoup plus rapide donc ça fonctionne extrêmement bien ça remplit bien et du coup comme les camions sont pas trop trop loin je vais vraiment avoir le plein de charbon voilà ok ça c'est le charbon maintenant on se retrouve tout de suite au pétrole alors on se rapproche enfin des filons de pétrole et je pense que les plus assidus d'entre vous ont reconnu la plage qu'on avait visité lors de notre épisode d'exploration donc un endroit qu'on connaissait déjà mais les filons sont tout au bout de la plage vous voyez là bas j'ai une machine qui est en place il a fallu surtout traverser le bras de mer on va dire pour aller chercher les filons puisqu'ils sont de l'autre côté là je n'ai mis en place qu'une raffinerie qui me fabrique du du fioul en fait grosso modo du carburant à base de pétrole pour alimenter le camion qui fait les allers retours donc ici j'ai ma garretière ici j'ai donc la raffinerie qui fabrique le pétrole enfin le dire le biocarburant donc pas du tout bio d'ailleurs je dis n'importe quoi comment ils appellent ça d'ailleurs carburant tout court voilà pour remplir le camion et là au plat alors je suis sûr du mk3 donc pour traverser cette compliquée mais en fait j'ai pied on a pied tout le monde j'aurais peut-être pu amener les camions de l'autre côté mais j'ai pas voulu prendre de risques il a fallu que j'amène toute l'électricité également je rappelle qu'on est à plus de deux kilomètres de la base donc tout ça ça a été un peu compliqué un peu long surtout compliqué à tant que ça mais long mais il a bien fallu le faire pour arriver jusque là et à voir ici mon extracteur de pétrole alors j'en ai qu'un pour le moment mais bon il crache 240 unités par minute donc c'est pour ça que je suis sur du mk3 ici pour pouvoir alimenter la gare routière et après je crois qu'il ya un autre filon pas très loin de ce côté je crois pour faire un scan voilà juste là là où ça pingué en bleu donc à limite je pourrais doubler si jamais j'ai besoin pour le moment ce n'est pas vraiment une nécessité sauf que j'ai dans l'idée quand même de d'augmenter drastiquement ma génération de courant parce que je suis extrêmement limite malgré le fait que j'ai rajouté encore pas mal de centrales à charbon je suis à 850 mais là est vu les machines qui va falloir que je mette en place en particulier la façonneuse qui est ça pour pouvoir faire les ordinateurs et ce genre de choses toutes les machines qui iront avant pour fabriquer les éléments à base de pétrole le plastique le caoutchouc et un peu de carburant aussi je pense je pense que d'exploiter la ressource de pétrole pour faire dans ce coin là les générateurs à carburant ça peut être une très très bonne idée il ya plein de place c'est plat c'est plutôt joli alors du coup c'est à l'autre bout de la base de la base mais toute façon l'électricité elle arrive quand même ici donc je n'aurai pas je n'aurai pas grand chose à faire si ce n'est tout mettre en place et pour ça il va falloir surtout que je débloque l'alimentation à base de pétrole ce que je n'ai pas encore fait donc par contre pour le débloquer j'ai besoin de faire des ordinateurs donc j'ai déjà exploité un petit peu le pétrole à ma base je vais vous montrer ce qu'il en est on arrive à la base et voyez ici donc ma gare routière qui reçoit le pétrole et j'ai un petit peu beaucoup étendu la surface de l'usine avec cet étage là pour mettre les raffineries qui ont déjà un petit peu commencé à exploiter le pétrole pour faire du plastique et du caoutchouc caoutchou j'en ai besoin en particulier pour faire les camions le plastique c'est surtout pour faire les circuits imprimés et donc les ordinateurs donc j'ai trois raffineries qui vont me faire du plastique et j'en aurai trois également qui me font du caoutchouc j'en ai déjà un peu ici je crois que les éteintes parce qu'elles consomment énormément d'énergie voilà 50 par par usine donc c'est juste énorme et là j'ai déjà un peu de plastique que j'en remette au moins une en route parce que du plastique je vais en avoir pas mal besoin je suis un petit peu ici j'ai des choses qui je pense que j'avais rangé des choses dans mon camion et du coup quand ça s'est vidé au premier à son premier à sa première arrivée ça a tout pris ça puis tout ce qui est dedans je fasse un peu ménage voilà ça c'est bon normalement tout est bon de l'autre côté ouais c'est bon aussi du coup du coup du coup là j'ai raffinerie donc ça fait du caoutchouc du plastique et après pour faire les plaques de circuits imprimés il me faut du cuivre il faut juste du plastique et du fil de cuivre très exactement donc je vais avoir de la place pour le faire pas de problème le gros souci c'est que le cuivre gelé là bas à l'autre bout vous voyez ça c'est du fil de cuivre et c'est un peu loin avec les tapis ça peut être vite amené mais je sais pas trop comment faire faut que je réfléchisse un petit peu à la chose et surtout voir si j'ai pas si j'avais assez d'exploitation de fils mais de mémoire je n'ai qu'une seule usine de cuivre qui fonctionne depuis le début de la partie je crois que j'avais pas mis les deux en route donc peut-être que je fasse quelque chose de spécifique pour le cuivre pour amener le fil ici pour pouvoir faire les circuits imprimés voilà donc ça c'est ce qui est prévu quoi qu'il en soit ma priorité reste les générateurs et pour ça je vais avoir besoin de me débloquer le palier suivant et pour ça j'ai besoin d'ordinateur voilà infrastructure électrique étendue donc c'est ça générateur à carburant et convoyeur v4 donc il me faut du cadre modulaire lourd des moteurs ça c'est facile et 50 ordinateurs là c'est un peu plus compliqué il faut des vis à la pelle je vous montre ordinateur là c'est 60 vis par ordinateur 18 plastique 12 câbles et 5 circuits imprimés du coup du coup très honnêtement je vais les faire à la main en attendant pour le moment je vais faire les 50 à la main pour me débloquer ça et en même temps je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée parce que quand je vais vouloir créer les générateurs je vais vouloir créer les générateurs je pense à pétrole il y aura également besoin d'ordinateur donc il faudrait peut-être que j'automatise ça rapidement mon problème étant la conso tient à 600 pour 850 j'ai pas beaucoup de machines qui tournent tant pis on va tenter on va tenter on va tenter donc je m'occupe de faire arriver le cuivre peut-être faire une usine spécifique pour ça pour juste faire du fil on va regarder où ça en est pendant chez les deux qui font que j'avais exploité les deux ouais j'ai exploité les deux ok par contre ça a l'air de tourner vraiment au ralenti dans l'âge le fil je ne m'en sers que pour les retors de mémoire la cheville du câble la cheville du câble donc ces deux usines de fils ne servent à rien je suis du fil de cuivre ça continue à avancer cela j'en exploite quand même un peu priori c'est pour faire du rotor bon je suis quand même extrêmement large donc je pense qu'on va mettre tout simplement un séparateur ici et on va essayer de taper dans cette réserve là le tout est de savoir comment je vais faire rejoindre ça que ce soit propre j'ai peut-être une petite idée ok voilà qui est fait donc le cuivre arrive de là j'ai mis le séparateur juste avant le constructeur ça vient allonger ici donc à l'extérieur du bâtiment ici en hauteur là on vient descendre légèrement donc pareil comme ça ça ne gêne pas alors c'est là que ça a été un petit peu plus compliqué parce que je voulais alimenter les deux machines donc j'ai mis un coffre pour stocker juste au dessus ensuite ça remonte au dessus là j'ai mis un autre séparateur donc j'étais obligé de construire une structure pour pouvoir mettre ce séparateur ça rentre ici c'est séparé là d'un côté pour arriver directement ici et là de l'autre côté en descendant là par les échelles pour arriver directement ici voilà comme ça ça gêne vraiment au minimum et là on est bien en train de fabriquer du circuit imprimé au niveau rythme on est plus que bon donc là je regroupe ce qui sort et on met tout dans un container et voilà tout est déjà à ce niveau là c'est automatisé donc une bonne chose de fait ensuite pour l'ordinateur on a vu que je vais également avoir besoin de plastique pur on va dire c'est là où ça risque d'être un peu embêtant parce que là j'avais trois usines de plastique qui alors qu'ils tournent plus du coup 32 mais je crois que je les avais désactivé donc celle ci tourne je dois avoir encore des problèmes voilà c'est bon voilà lui mais à creuser les doigts pour que ça tienne en énergie donc elle crash 22 elle crash 22 donc ça fait 45 45 plus 22 70 à peu près 67 et quelqu'un et là j'ai besoin de pas beaucoup je crois ouais 30 et 30 donc je vais avoir durable je vais avoir durable donc du coup ça devrait stocker dans ce container là ça devrait stocker un petit peu voilà donc j'aurai du plastique j'aurai du circuit imprimé pour faire les ordinateurs il manquera les vices et il me manque un élément je ne sais plus lequel alors pour les vices il me faut du faire pour le faire j'en ai là honnêtement ça pas l'air d'être exploité de manière extrêmement rapide c'est parce que je pense que c'est surtout pour mes usines ici on va dire mes usines qui de base étaient devines pour mon usage personnel donc là ça va être archi plein voilà et du coup je vais pouvoir peut-être réutiliser au moins une des deux oui au moins une des deux moins une de ces deux usines pour faire de la tige en fer et du coup faire tu des vis pour les ordinateurs et le dernier élément qui m'a manqué que j'oublie assez le câble ah oui effectivement il faut du câble aussi là par contre ça me redemande encore une fois du cuivre alors il faut que je calcule voir si j'ai ce qu'il faut en termes d'arrivée là bas de cuivre regardez ça rapidement donc sachant que je stocke là bas là j'ai mis du mk2 donc j'en envoie 120 et j'ai besoin de 60 ok 60 et 60 120 d'accord c'est à peu près ce que j'envoie avec le mk2 donc faut peut-être que je les passe en mk3 pour en envoyer plus à condition que j'en produise assez de l'autre côté pour pouvoir me faire une usine de câbles par ici ça jouer les circuits imprimés les câbles est ce que j'aimerais voir une fois les ordinateurs la fabriquer elle est énorme la machine il faut que je vois ce que je produis là bas en cuivre et voir si c'est assez ou sinon je récupère le câble directement bah lui je suis bête donc j'ai déjà une usine de câbles ici que je n'exploite pas du tout donc pourquoi s'embêter voilà j'ai juste à récupérer le câble à faire la même chose que que là bas faire courir ça le long du mur et et je pourrais récupérer le câble pour mettre la façonneuse ok donc tout va bien je vais me faire juste deux petits parce que j'ai pas un établi par ici oui c'est pas le bon c'est pas le bon alors ordinateur et du plastique je n'ai pas assez sûrement il va me manquer des vices je en fasse au moins 3 pour me faire faire pour pouvoir me fabriquer une façonneuse pour voir exactement le rythme à laquelle elle fabrique donc je regarde ça tout de suite on se retrouve sur place ok donc normalement j'ai de quoi faire la façonneuse waouh ouais d'accord ok 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 juste énorme c'est une énorme machine ok donc j'ai bien les quatre entrées et si je lui demande ah oui j'aurais en avoir besoin également pour faire du cadre modulaire ça ce sera là bas dans l'autre usine et si je lui demande des ordinateurs ok il faut 9 circuits imprimés par minute 22 câbles 33 plastique par minute et 112 vis par minute et ça me faire 1,8 ordinateur par minute ok ok donc en circuit imprimé là c'est 5 donc j'ai deux usines donc ça devrait le faire ça va bien faire lier à peu près 10 le câble normalement il n'y aura pas de problème le plastique une fois du plastique en plus 22 c'est ça par minute donc juste une usine en fait de plastique ici ça devrait suffire donc faudra une de celles là faut que je la bascule en plastique pour amener directement dans la façonneuse là rien de bien méchant et les vices oui effectivement on a dit que je récupérerai du fer qui arrive de par là je pense il y en a ça stack donc là ça bouge quasiment pas donc là je peux taper dedans sans trop de problème avec une petite usine par là juste pour faire une fonderie de faire deux usines de deux usines de tiges de fer et deux usines de vis ce qui devrait donner le compte pour ça et ça consomme 55 mégawatts ok 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 donc juste dans un premier temps ce que je vais faire c'est déjà alors il faut du plastique ouais je vais récupérer un peu de plastique je vais récupérer un peu de circuits imprimés je vais me faire je pense que je vais me faire les 50 50 ordinateurs à la main les premiers en tout cas pour me débloquer le pouvoir me débloquer ce dont j'ai besoin compliqué là au niveau de la place jeter ça je pense que je vais vraiment avoir besoin des générateurs en fait mais vraiment 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 besoin là je vais remettre du mk3 voilà je vais vraiment avoir besoin des générateurs haute puissance parce que là là ouais si je démarre si je démarre cette machine là avec toutes les autres machines dont je vais avoir besoin ça va être coton j'en ai un petit peu marre de fabriquer des usines à charbon donc je me débloque ça à la main et je commence à mettre ça en place bien là bas là vous vous ai montré au niveau du pétrole je vais me faire une vraie usine de générateurs quelque chose d'un peu d'un peu costaud je pense que je vous montrerai peut-être un petit time lapse de la fabrication de ça je pense que ça peut être assez simple voilà écoutez on va se laisser là pour le moment j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt allez à la tcha tcha